salut tout le monde voilà petit objet à vous présenter il s'agit donc du couteau de john connor dans terminator salvation fabriqué par master coutellerie à ne pas confondre avec unité de coutellerie qui n'est pas la même société de fabrication c'est un objet hollywood collectible donc sous licence officielle avec certificat d'authenticité donc je vais vous présenter ça donc voilà vous avez une boîte superbe avec l'explication de ce qu'il ya dedans et en anglais ici vous avez donc l'explication en résumé un petit peu de qui est john connor qui est un leader donc de la résistance humaine et qui se bat contre les machines donc master coutellerie fabricant hollywood collectible groupe c'est quand même assez prestigieux comme la belle puisque vous avez trouvé tous les objets liés au film sur hollywood collectible groupe mais je peux vous assurer qu'au niveau du prix c'est quand même très cher chez eux mais bon vous avez des objets inédits limités et voilà alors ça a été fabriqué en 2009 il n'est plus fabriqué justement ça n'existe plus vous ne savez vous savez encore le trouver chez quelques fournisseurs mais il n'est plus il est en rupture de stock partout donc donc voilà alors on va ouvrir la boîte qui est pas facile d'ouvrir comme d'habitude j'ai toujours du mal à ouvrir cette boîte c'est pourquoi je ne sais pas mais voilà alors à l'intérieur vous avez une boîte en métal voilà une boîte en métal avec le même dessin que sur le carton elle est vraiment sympa c'est vraiment un chouette design ils ont choisi vraiment des bouts des beaux dessins voilà alors on ne voit pas sur la vidéo mais le terminator salvation et en relief voilà c'est pas une boîte vraiment très sympathique ici vous avez le certificat d'authenticité de la licence officielle de terminator salvation par hollywood collective group et vous avez donc derrière le dessin voilà alors à l'intérieur vous avez quoi vous avez le couteau de john connor vraiment c'est pas un grand couteau mais il a quand même un design vraiment sympa ici vous avez une lanière en cuir donc c'est une petite tresse un petit lacet en cuir qui entoure le manche vous avez une plaque ici des deux côtés je ne saurais pas vous dire la matière mais vous avez une plaque de chaque côté pour le maintien et donc un étui un étui avec une cordelette donc voilà ce couteau est vraiment super bien fait de qualité c'est un full tank donc ce qui veut dire qu'il est fabriqué en une seule pièce voilà je savais en quelle matière le couteau était fait mais je ne saurais plus vous dire je mettrai probablement en plus dans la description un couteau superbement bien fait il est fait son franchement il fait son poids il est quand même assez lourd donc voilà vous avez donc l'inscription terminator salvation vous avez le manche plus le petit la sage en cuir à l'arrière un petit effet voilà donc c'est un petit couteau mais qui est quand même assez design évidemment c'est exactement le même que dans le film j'ai essayé de couper avec je peux vous assurer que à ce niveau là ça au niveau du tranchant ça coupe très fort c'est un couteau vraiment qui peut être utilisé en tant que couteau de survie mais voilà moi je n'utilise pas j'ai une fois essayé de couper un morceau de papier avec ça coupe très fort je sais me raser les poils carrément du bras avec donc pour vous dire pour faire très attention car ça coupe très fort donc voilà de l'autre côté vous avez donc le logo de master coutellerie donc 2009 et voilà donc voilà super beau couteau super bré pic n'est plus fabriqué donc profitez-en pour l'acheter car c'est vraiment un bel objet en plus de sa hollywood collectible ce qui n'est pas rien donc voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel objet fantastique action aventure tout ce que vous voulez la passion n'a pas de limite bonne soirée à tous